Bienvenue à tous, je reprends, je vous présente Marc Gaume qui est rebranché et qui va faire donc cette présentation, c'est la première, il y en aura quatre dans l'année si ça vous plaît, donc on a prévu une par saison en fait, comme ça vous verrez toutes les plantes qui sont autour de chez vous ou presque toutes les plantes pour pouvoir les donner à vos oiseaux ou ne pas les donner, on vous montrera aussi les interdits, c'est important de les connaître. Marc, je te donne la parole. Merci beaucoup Hervé, alors je m'appelle Marc Boumbe, je suis donc éleveur, pas juge, rien du tout, juste éleveur. J'ai testé, enfin j'ai mené pas mal de petits élevages depuis une trentaine d'années, j'ai fait un peu des petits exotiques, quelques becs crochus au début, beaucoup d'aspectivores et toujours en fait des colombidés, c'est les oiseaux qui m'accrochent actuellement et pour lesquels je reste un petit peu branché. Je vais donc vous présenter ce coup-ci, les plantes disponibles en février et peut-être qu'on renouvelera l'expérience au fil des saisons. Bon, pour cette première intervention, je l'ai conçue en deux étapes, deux séquences, d'abord une réflexion sur l'alimentation, il me semblait que c'était nécessaire d'abord de faire un peu de généralité, tout ça disparaîtra si on poursuit la fois suivante, ça passera directement aux plantes. Alors cette généralité, c'est une réflexion sur l'alimentation, la diversité dans la nature, l'alimentation en captivité, la collecte des plantes et les effets des saisons, des lieux et de la toxicité, c'est très important, j'imagine beaucoup se posent la question. Et puis la distribution et les effets de la pétence, l'effet des notions de groupe dans les oiseaux, la maturité des végétaux, ensuite un peu de bibliographie. Et à l'issue de cette première partie, on pourra peut-être avoir un temps de questions, suivant le temps qui passe. Et je vous emmènerai à ce moment-là dans une promenade virtuelle qui traversera le Pré, le Parc, le Fossé, le Bois, la Colline, le Jardin Potager, le Jardin Ornemental, où on peut collecter en effet des éléments végétaux, en captivité. Alors, est-ce qu'en captivité, on est en mesure de proposer la même chose ? Est-ce que ce qu'on propose remplace totalement les régimes naturels qu'on fournit à nos pensionnaires ? Donc, on est obligé de passer par des régimes de substitution qui nous semblent le plus adaptés à leurs besoins. On a donc créé des gammes spécifiques de mélanges de graines sèches et uniquement sèches. Et ça, c'est pour des problèmes de conservation pratiques pour nous. Ce n'est pas forcément le cas dans la nature où les graines sèches, c'est qu'à une seule saison où le prélèvement ne peut se faire que lorsqu'elles sont mûres et qu'elles tombent au sol, par exemple. Nous, on en a fait notre base. On a créé, évidemment, pour compléter des pâtés puisqu'on a vu que ce n'était pas suffisant, des pâtés dites universels, les pâtés aux œufs. On a créé des extrudés remplaçant totalement parfois l'alimentation. Puis, on ajoute de temps en temps des protéines animales vivantes parce que certains oiseaux en ont besoin. Et on n'a pas oublié les minéraux. On a le grit avec les formules vitaminiques, les antiparasites. Enfin, bref, une panoplie en théorie parfaite, en tout cas au dire des fournisseurs de ces aliments. Mais ces produits couvrent-ils suffisamment les besoins de nos pensionnaires en captivité ? Est-ce que toutes les espèces peuvent s'en satisfaire ? Alors, comment apporter ces compléments facilement ? Comment apporter une complémentation facile ? Est-ce qu'il est indispensable ? Moi, je propose la connecte des plantes sauvages. C'est une façon de complémenter, à mon effet, d'une façon intéressante. Donc, c'est très simple. Il suffit de se promener. Et là, je vous propose quelques paniers, par exemple, que j'ai fait la fin janvier et début février. Alors, c'est des paniers, j'ai essayé de les faire un peu variés. On a des fruits, des baies molles ou semi-molles, comme les cotonniasters, l'ovine, le buisson ardent. Voilà des fruits classiques qu'on trouve en hiver, février, janvier encore. Le mycocoulier, qui est un arbre plutôt méditerranéen avec des petites boules. Et puis, on a les premières graines qui apparaissent. En ce moment, au jardin, j'ai de la capselle Bursa Pasteur. Ça, c'est un classique. Donc, une plante qui est pas très grande, 30 jusqu'à 30 centimètres, voilà, qui fleurit très longtemps et qui présente en même temps les fleurs et les fruits. Donc, on a une petite fleur blanche qui n'est pas très visible, mais qui n'attire pas forcément l'œil. Et on a surtout un petit fruit qui a une forme très particulière, en forme de cœur. Voilà. Et qui est en fait une petite bourse parce qu'elle est remplie d'une vingtaine de petites graines blanches qu'on voit là dans le cercle. Voilà. Donc, ce sont ces graines qui sont très appréciées et qui font le régal des fragilités, mais qui peuvent être distribuées à tous nos oiseaux sans problème. Dans 15 jours, 28 février, une super conférence par François Gérardin. Il y travaille depuis des mois et des mois. Et il a un peu l'interprisonnière là-dessus aussi, parce que c'est un marin. Il sera donc sur les canaries de posture et uniquement la présentation des races. Niveau découverte, mais vous apprenez aussi quand même pas mal de choses. Et le travail est déjà très, très avancé. C'est vrai que c'est très intéressant. Le 14 mars, c'est Guy Barat qui va se coller à ce travail là sur les insectivores. Et là, ça va être tout à fait un autre domaine. Le 28 mars, c'est les rives d'hiver sur les diamants mandarins et sur la couleur des diamants mandarins. Ce ne sera pas le travail sur la forme, mais sur la couleur. Le 11 avril, avec Stéphanie Antédon, je reprends le relais sur les canaries couleur, plumes, plumage, dessin, les canaries couleurs. Le 25 avril, c'est-à-dire Jérémy Pellerin, standard et sélection chez la qui va produire cette ficherie. Et puis, etc, etc, etc. Vous avez aussi la possibilité des enjeux et les replays, c'est la totalité de la visio. Merci. 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 Merci.